Hey, vous savez que vous avez de la chance ? Parce que ce mois-ci, je ne vous présente pas une paire, mais deux. Avant de commencer, vous avez dû remarquer que j'ai une voix un peu bizarre. En fait, c'est parce que je suis malade, donc désolé pour ça. Donc, comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui, on va parler d'un pack. Pas seulement d'une paire, mais d'un pack. Et donc, ce pack, c'est le Definition Moment Pack, qui est sorti le 28 janvier 2006. Ce pack est sorti au retail de 296 dollars. J'ai dit dollars parce qu'en fait, en Europe, je crois que ce n'est pas sorti. Je crois que c'était une exclusivité américaine à vérifier. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était une exclusivité américaine. Donc, ce pack, en fait, c'est le premier pack que Jordan a sorti. C'est-à-dire deux paires qu'on ne pouvait pas séparer, qu'on ne pouvait pas acheter séparément. Et donc, ces paires étaient rendus ensemble et uniquement ensemble. Donc, en fait, le Definition Moment Pack, c'est des packs qui rendent hommage à des gros moments de carrière de Jordan, qui ont franchi sa légende. Ce pack a été fait pour deux des six titres NBA de Jordan. Donc, le premier en 1991, c'était son premier titre NBA. Et ensuite, en 1996, pour son quatrième titre. Mais en fait, le premier après sa première retraite. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ce pack-là, pour deux des titres, je pense, les plus importants pour Jordan. Donc, pourquoi Nike et Jordan ont choisi de mettre dans ce pack une Jordan 6 et une Jordan 11 ? Alors, c'est tout simple, parce qu'en 1991, lors des finales contre les Lakers, Jordan portait une 6 infrared. Et lors des finales contre les SunX en 1996, Jordan portait une bread, donc une Jordan 11 bread. Et en fait, c'est pour ça que du coup, le modèle 6 et le modèle 11 font partie de ce pack. Ce pack a un packaging très spécial. En effet, on peut voir que la boîte est toute dorée. Donc, vraiment, c'est le seul pack que Jordan a fait où la boîte était vraiment toute dorée. Donc, à l'intérieur, il y a deux boîtes qui sont collées ensemble, donc qu'on retire comme une boîte à tiroir. Une fois qu'on a retiré les deux boîtes du packaging doré, sur des paires, deux plastiques durs avec des photos de Jordan. Donc, la première, c'est lors des finales 91 et la deuxième, c'est lors des finales 96. Donc, sur la Jordan 6, ma préférée du pack, on peut voir que la paire est totalement noire, avec des petites touches dorées un peu partout. Donc, dorée, mais pas dorée pétant comme celui qu'il y a à l'arrière ici, mais dorée metallic gold, en fait. Dorée un peu fade. Donc, là, on peut le voir ici, un peu dorée là, un peu dorée ici, un peu dorée sur le devant, là, sur le petit lace lock, donc pour bloquer les lacets. Donc, voilà, on peut voir franchement que c'est vraiment une très belle paire. Niveau finition, niveau qualité, c'est très beau. Il n'y a pas comme les dernières releases Jordan, des traces de colle, des formes un peu bizarres. Là, on voit que le shade est super beau. Après, c'est une paire qui date de 2006, donc forcément, ce n'était pas la même qualité au niveau des matériaux, etc. Parce que Jordan, depuis, on va dire, je pense, depuis 2008, à peu près 2008, 2010, ils font des trucs qui, niveau qualité, qui ne sont pas top. La deuxième partie de ce pack, c'est la Jordan 11. Donc, la Jordan 11 définitivement une pack. On voit que le dessus, c'est du tissu blanc, un peu de cuir blanc ici, le pattern noir, voilà, et la midsole blanc. Donc, ceux qui s'y connaissent un petit peu, ils ont reconnu les couleurs de la Concorde. Il y a trois petites touches de doré. Donc, en fait, ici, là, au niveau de la languette, sur la Concorde, c'est violet. Et là, c'est doré. On peut voir aussi, au dos, sur le talon, il y a le 23. Le 23, il est doré, alors que le 23, sur les Concordes, il est noir. Et ensuite, le jump pan, la plus grosse partie dorée. Au niveau du confort et du shape, le shape, il est assez beau, je trouve. La paire est super souple, comparé à la Jordan 11, qui est sortie en 2011. Rien qu'au niveau de la languette, c'est vrai qu'on voit que la languette est plus souple. C'est vraiment une très belle paire. Et je suis content de pouvoir la mettre assez souvent, parce que franchement, moi, je porte toutes mes paires. Je vous laisse, comme d'habitude, avec le onfit, sur ces deux paires, et on se retrouve après. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou Facebook. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un gros pouce bleu, commentez, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, waouh ! Sous-titrage ST' 501